وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين إلي العربات الكريمة أن تحصل على جاتي على الناس في الناس في حجز تنفقى أمم يليعي . نكوانين سنريح على إطارة انجاد قلب سنعصى الطاقة يجعلهم في أنجاد داخل مارعة أنجاد طريق السنطرة إذا كنت يولى انجاد إنهم يسمي إنهم يستطعت معه A chaque fois que tu voudrais te demander des cons, tu dis, alors pourquoi ? Il n'y a que moi qui suis dans les cons. Mais non, ils sont tous d'accord avec moi. Donc c'est les autres qui ont tort, ce n'est pas nous. On est plein. Tu comprends ? Donc la gravité d'aider une personne par esprit partisan ou parce que c'est ton ami, même quand elle a tort. Parce qu'en faisant cela, tu lui fermes les portes du retour et d'accepter ses erreurs. Ce hadith du prophète, il faut le méditer. Et c'est ce qui s'est passé avec Abu Jahl. Il s'est senti à l'abri avec son assemblée, avec son club. Et c'est pour ça, Allah Ta'ala, il l'a mis au défi. Appelle-toi ton assemblée, ta jama'a. Toi, tu vas appeler ton club, tu vas appeler ta jama'a. Nous, nous allons appeler les gardiens de l'enfer. Et tout à l'heure, on a parlé de leurs caractéristiques des gardiens de l'enfer, comment ils sont. D'ailleurs, subhanallah, quand Allah Ta'ala a dit, en parlant de l'enfer, il y a 19 anges qui sont là pour le garder. Alors un parmi les Quraysh, il s'est levé, il s'est moqué. Allez-y, Quraysh, combattez l'islam et les musulmans. Les 19, je les prends à moi tout seul. Et c'est là, Allah Ta'ala, il a décrit comment ils étaient. Subhanallah, qu'un d'entre eux, si seulement l'humanité entière se mettait contre lui, il ne pourrait pas lui faire quoi que ce soit. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada